Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Elliot découvre toute la vérité. Entre amour et raison, le cœur de Deva balance. Troublé, Clotilde se retrouve une nouvelle fois face à Joachim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé vendredi soir sur TV1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 décembre dans Ici Tout Commence. Elliot rattrape Greg à l'aéroport avec une grande émotion, Greg fait ses adieux à Naël. Quand Jasmine les rejoint, le petit garçon fait ses premiers pas. Greg est soulagé car ils avaient peur de ne pas pouvoir y assister en partant à l'étranger. A l'Institut, Greg salue une dernière fois ses amis. Rose et la chef Listraque viennent personnellement lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle aventure. Juste avant de partir, Greg demande à Jude de prendre soin d'Eliott. Il se rend ensuite à l'aéroport, accompagné de Lionel. De son côté, Elliot affirme à Hortense qu'il se sent soulagé par sa rupture avec Greg, qui est manifestement retombé dans ses anciens travers. Quand Jude les rejoint à la colloque des marais, Elliot met un peu de musique pour chiller. En tombant sur des photos de lui et Greg sur son téléphone, le jeune homme fond en larmes. Face au mal-être de leur ami, Hortense et Jude lui révèlent toute la vérité sur le motif de rupture de Greg. Elliot se dépêche de se rendre à l'aéroport. Hortense vient avec lui. Sur place, Elliot tente de joindre Greg sur son téléphone, mais il tombe sur son répondeur. Hortense essaye de joindre Lionel, qui se trouve non loin d'eux. Il les informe que Greg est déjà en train d'embarquer. Elliot veut absolument lui parler avant qu'il ne monte dans l'avion. Lionel et Hortense se font alors passer pour un couple marié à la douane, mettant en scène une dispute conjugale pour faire diversion auprès de la sécurité. Cela laisse le champ libre à Elliot qui court en direction de la salle d'embarquement. Il retrouve Greg, en train de faire la queue pour embarquer. Elliot explique qu'il connaît la vérité. Greg lui confirme qu'il n'avait pas d'autre choix car il refuse qu'Elliot sacrifie son avenir pour lui. Elliot évoque alors la demande en mariage qui n'a pas eu lieu, mais à laquelle il aurait forcément dit oui. Il demande à voir la bague que Greg comptait lui offrir. Elliot s'empare de l'écrin, met un genou à terre, et déclare son amour éternel envers Greg. Il est d'accord de ne pas l'accompagner à Tokyo, de rester à l'institut pour passer son diplôme, puis de gérer le restaurant nomade, à condition qu'il se fiance. Greg accepte, les larmes aux yeux. Le couple s'embrasse, avant de se séparer, se faisant la promesse de s'attendre et de se retrouver.Deva fait le premier pas avec David Ambre encourage Deva à faire le premier pas avec David, même si c'est seulement pour avoir une aventure avec lui, afin de ne pas avoir de regrets. Un peu plus tard, Deva surprend une conversation entre Solal et David dans les vestiaires des garçons. Ce dernier avoue avoir envie de passer tout son temps avec Deva. Mais il se rend à l'évidence qu'il n'est pas assez bien pour elle. Au double-là, Clotilde remarque que Deva est dans ses pensées et l'invite à se confier. La jeune fille lui fait part de son cas de conscience au sujet de David. Elle hésite à se lancer dans une histoire avec lui étant donné qu'ils sont radicalement différents. Après quoi, Deva annonce à David qu'il n'est pas accepté de lui laisser une seconde chance pour assurer le service au double-là. David se moque alors ouvertement du professeur, qui aurait dû en profiter pour se débarrasser de lui, ce qui provoque la colère de Deva. Cette dernière avoue que ses sentiments pour David la rendent folle car son comportement est à l'opposé de ses valeurs. Touché par son aveu, David rétorque qu'il ne triche pas avec elle. Deva est donc prête à voir où est-ce que les choses peuvent les mener, puis l'embrasse. Clotilde se réconcilie avec Joachim. Billy se félicite de son coup de la veille avec Charlène, persuadé que cela a aidé Clotilde et Joachim à se réconcilier. Au même moment, Clotilde passe près d'elle et remarque que Billy fait une bulle de chewing-gum. Elle fait donc le rapprochement avec l'incident de la veille et rappelle à son élève que sa vie privée ne la regarde pas. Auprès de sa sœur, Clotilde se plaint du comportement intrusif de Billy. Rose, au contraire, pense que la jeune fille admire Clotilde et cherche simplement à la protéger et à la voir heureuse. Plus tard, Clotilde rappelle Joachim pour intervenir sur sa serrure, qui a de nouveau été bloquée par du chewing-gum. Le directeur technique de l'école soupçonne un cas de harcèlement de la part d'un élève et suggère de le faire remonter à Tessier. Mais Clotilde le lui interdit, avouant que c'est elle qui a mis le chewing-gum dans la serrure. En effet, c'était une façon pour elle de le revoir pour lui dire qu'elle est prête à lui refaire confiance. Ravie, Joachim l'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501